Et vous là, vous sentez cette vibe ? C'est l'appel de l'entrepreneuriat. Et oui, ici dans La Chronique, on abandonne la façade de l'entrepreneur Instagramable pour vous plonger dans le vrai business. Passer de « j'ai un projet, oui, je fais des citations sur Insta » à « je vends et je fais une vraie différence dans le monde ». C'est une aventure aussi sauvage qu'un nom de table. Et oui, en route vers La Chronique. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut David, ça va, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est impeccable, toujours un plaisir. Écoute, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast parce que La Chronique, c'est habituellement un podcast qu'on fait avec Kathleen. Alors, habituellement non, ça fait cinq épisodes maintenant qu'on le fait à deux. Moi, j'en ai fait seul avant et puis on a décidé de faire ça à deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un parcours de vie qui nous a amené à devenir un peu entrepreneur, tous les deux. Et on a développé notre boîte. Alors, nous, on s'est rencontrés dans le mastermind de Life Mentor. On a plutôt bien matché. On est plutôt partis pour se rencontrer, en tout cas échanger pendant quelques années, à mon avis. Et j'avais vraiment envie de faire une interview avec toi et de te découvrir, en fait, parce qu'on a eu la chance, la chance, pardon, c'est difficile à dire ça le matin, la chance de pouvoir échanger. Et vraiment, tu as un parcours assez atypique finalement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais peut-être te laisser te présenter. Je sais que ce n'est pas évident à faire, mais pour voir un peu comment tu vas, et puis moi, je compléterai. Alors, Romain, qui es-tu ? Romain Clot, j'étais pendant 14 ans employé d'une filiale de la BNP, donc cadre sup dans le domaine de la banque assurance en région parisienne. J'ai commencé en 2007 et j'ai quitté en 2021. Et en parallèle de mon job salarié, je me suis découvert une passion pour la déco. En 2010, lorsque j'ai acheté mon premier studio en région parisienne et qu'il a fallu l'aménager, finalement, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je veux lancer un site internet, mais je n'avais pas vraiment de passion. Et en faisant des recherches pour l'aménager, le décorer, je me suis vraiment pris de passion pour la déco. Et du coup, j'ai lancé un blog sans prétention, un blog où je partageais un peu mes découvertes en matière de déco, qui s'appelle Fort Intérieur, donc en 2010. Et ce blog, au fil des années, s'est professionnalisé jusqu'à me permettre de quitter mon job salarié et d'en profiter pour quitter la région parisienne. En 2021, ça a été un peu une période charnière où j'ai quitté mon job salarié après 14 ans dans la même entreprise. et j'ai pu aller m'installer près de Saint-Malo, en Bretagne, donc acheter une maison avec un grand terrain, donc quitter un peu les petits appartements parisiens pour vivre la belle vie avec un potager, les enfants qui adorent passer du temps dehors, la mer à proximité, enfin vraiment un changement de cadre et vraiment une nouvelle vie qui commence. Et tu dis donc que tu étais cadre à la banque et puis tu parles de blog, mais tu maîtrisais le blog ? Ou comment t'es venu l'idée d'aller faire ça ? Est-ce que tu aurais pu faire des vidéos YouTube pour partager ton studio, par exemple, enfin ton appartement que tu avais acheté ? Oui, alors ce n'était pas dans mes envies de prendre la lumière parce que cadre dans une grande entreprise, il y a le candiraton, enfin voilà, il y a tout ça, il y a tous les syndromes qui arrivent à ce moment-là. L'image. Voilà, exactement. Donc là, je suis plutôt dans le travail de l'ombre et à la base, ce n'était même pas un travail en fait, c'était juste que je partageais une passion sur un site, il n'y avait pas ma photo, il n'y avait rien, c'était juste dès que je repérais des intérieurs qui m'intéressaient, je les publiais, je faisais un texte et en fait, c'était vraiment amateur. Au tout début, les premières années, c'est vraiment du travail amateur. D'ailleurs, moi, j'aime bien rétrospectivement utiliser, je ne sais pas si tu connais le site internet Wayback Machine, où tu peux regarder l'état d'un site internet il y a plusieurs années et moi, des fois, je vais faire des screenshots de mon propre site pour me dire, il y a eu du chemin de parcouru depuis. Et en fait, non, de 2011, je crois que je crée le site en janvier 2011, jusqu'en 2015, c'est purement un hobby. C'est un hobby, une passion où je partage et en 2015, j'ai mon premier enfant et là, ma chérie, elle me met un peu un ultimatum en me disant, écoute, si c'est vraiment ta passion, fais-le, mais donne-toi les moyens d'en vivre en fait et arrête d'y passer tout ton temps libre dessus sans forcément gagner grand-chose. Donc, il y a eu un avant-2015 et un après-2015. En 2015, c'est là où tout va s'accélérer pour moi, où je me professionnalise, je me donne les moyens, je me forme, je vais côtoyer des gens qui sont plus avancés que moi et c'est là où je me transforme en entrepreneur. De 2011 à 2015, c'est vraiment un blog passion où je partage juste ce qui me fait envie dans la déco, mais il n'y a pas de prétention derrière, il n'y a même pas de monétisation ou très peu. Je dois gagner 50 euros par an. Je vais reprendre un peu la jeunesse de ça parce que c'est super intéressant pour tous ceux qui nous écoutent quand même. On est écoutés dans 25 pays, donc ce n'est pas mal, c'est sympa. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre que ça a pris du temps en fait. Et sur le web, on a tendance à avoir des gens qui font beaucoup de pubs pour te dire ça va aller très vite, mais en fait, ça a pris du temps. Par contre, il y a une question qui me vient. Tu dis que tu t'es formé en 2015, mais tu étais cadre dans les banques, donc forcément, probablement, une des compétences numériques. Mais qu'est-ce que tu as fait entre 2011 et 2015 pour créer ce blog, pour développer du texte ? Je sais qu'on en parlera, mais tu es un expert SEO. Donc, le SEO, c'est ce qui permet aux gens, finalement, de découvrir son travail sur le web grâce au moteur Google. Et j'essaie de vulgariser pour que ce soit possible. Mais comment tu as fait, du coup, entre 2011 et 2015 ? Parce que malgré tout, ton blog, il s'est développé. Il y a eu une certaine viralité qui a fait qu'il avait de la visibilité ou pas du tout pendant cette période ? Alors, c'est entre les deux. Je dirais qu'il y a aussi un facteur chance à cette époque-là parce que comme je fais les choses sans forcément me former, alors moi, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Donc, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Je crois que je suis un des rares sur YouTube à avoir l'abonnement pour ne pas avoir les pubs et je mets toutes mes vidéos en accéléré. D'ailleurs, ma chérie me dit, arrête de regarder les films en accéléré, ça n'a aucun sens. Mais c'est de nous tellement une habitude de se nourrir un maximum de choses. Après, c'est un état d'esprit. Quand tu es entrepreneur, je pense qu'on est nombreux à faire ça. Et quand tu parles avec le commun des mortels, c'est vrai que tu passes toujours pour un extraterrestre. Mais je dirais que 2011-2015, j'apprends quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que je ne vais pas me former dans des nouveaux domaines, c'est juste que je suis confronté à des problèmes. Et pour les résoudre, je cherche en ligne les réponses à ces questions. Et c'est là où je dirais que c'est la première erreur que je fais. Mais à la limite, ce n'est pas une erreur parce qu'il n'y a pas de volonté de ma part de professionnaliser. C'est juste un blog personnel. Mais je dirais que si à cette époque-là, plutôt j'ai le déclic de me dire « je peux peut-être en vivre » et de me professionnaliser, alors il aurait été bon d'aller me former chez des gens qui sont compétents pour accélérer cette montée en puissance. Parce que tu le sais, moi je suis quelqu'un qui prône le temps long, qui est quelqu'un qui prône la valeur travail. Et moi, je m'inscris souvent en faux contre les gens qui disent « gagnez X milliers d'euros en 30 jours, etc. » parce que quand c'est trop beau, c'est comme quand tu as un placement financier, on te dit « tu vas avoir un taux de rendement à plus de 10 %, il n'y a pas de risque » et déjà, ça ne sent pas bon. Notre ami Xeric pourrait en témoigner. Oui, c'est vrai. Il te dirait que ça sent l'arnaque. Mais non, moi je suis quelqu'un qui croit que pour bâtir quelque chose de grand, il faut creuser des fondations très profondément. Donc, il y a un temps de mise en place des choses et après, il faut laisser les choses infuser pendant longtemps. Et c'est vrai que choisir le référencement naturel comme étant le pilier de ton entreprise, c'est quelque chose, de toute façon, un référencement, ça prend du temps parce que créer des contenus, les optimiser pour que des gens te trouvent en faisant des requêtes dans Google, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut laisser le temps à Google de comprendre que ton site est fait autorité dans ton industrie, dans ta niche pour qu'il puisse se dire « tiens, fort intérieur, c'est un site de qualité dans le domaine de la décoration d'intérieur. » Donc, ça prend du temps. Mais une fois que tout ça a été fait, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pérenne, qui est beaucoup plus solide que des publications sur un réseau social qui change l'algorithme fréquemment où les cartes sont redistribuées constamment. Mais après, il y a effectivement le avant 2015 et après 2015, et tu me posais la question de « j'étais pourtant dans la banque ». Oui, mais à la banque, j'étais chef de projet dans la division informatique, donc très IT. Et en 2015, quand ma fille est née et que ma femme m'a dit « ultimatum, soit t'arrêtes parce que tu passes tes soirs, tes vacances, tes week-ends, tout le temps libre que tu as, tu passes ton temps là-dessus, soit tu te donnes les moyens vraiment parce que je sais que tu es un bosseur et que tu peux y arriver, je crois en toi, donne-toi les moyens d'y aller à fond. » Et donc là, on déménage, ma fille est née, je change de boulot, c'est-à-dire que au sein de BNP, on fait des journées portes ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a un service qui ouvre ses portes à tous les autres services et on peut découvrir le métier de ces gens-là parce qu'il y a tellement de métiers différents que tu ne connais pas forcément tous les métiers. Et un jour, tu vois, c'est le destin peut-être, à cette époque-là, il y a une journée portes ouvertes à la division digitale de cette entreprise-là, de mon entreprise. Et en fait, je découvre que dans cette division, il y a des gens qui font du SEO, il y a des gens qui font des réseaux sociaux, il y a des gens qui font de la data et je me dis, mais il n'y a pas moyen en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui me fait envie, le métier du web, etc. Et du coup, je me rappelle que j'ai même été jusqu'à offrir un petit déjeuner à la responsable du service un matin, je lui ai apporté un plateau avec un petit déj pour lui dire, voilà, ma candidature, mon CV, je travaille à l'IT dans le bâtiment d'à côté et je veux venir bosser chez vous. Et j'ai fait le forcing, le forcing, j'ai discuté avec les gens du service, c'est devenu des amis, ils m'ont donné des tips pour mon propre site en SEO, en Google Analytics, tout ce que tu veux. Et puis un jour, il y a un ancien de l'IT qui était chez elle, donc dans cette division-là qui quitte l'entreprise et elle pense à moi du coup parce que j'ai fait tellement de push, j'ai été tellement pushy qu'elle se dit, bah Romain peut faire l'affaire. Et donc du coup, elle me dit, bah à la rentrée, tu rejoins l'équipe. Et c'est comme ça que je suis arrivé et donc du coup, je suis passé de chef de projet IT, donc très informatique, à chef de projet digital. Et là, mon quotidien, c'était de fréquenter des gens dans le SEO, de la data, les réseaux sociaux, etc. Et c'est là où j'ai réellement pu développer les connaissances théoriques pour développer mon entreprise sur le web. Et j'ai pu avoir accès à des formations sur la place parisienne qui sont reconnues comme étant très qualitatives avec les meilleurs de la place en fait. Ok. Donc c'est intéressant ça pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire que moi, j'ai eu un parcours assez identique dans le sens que j'ai pu me former moi avec les meilleurs au niveau de la pédagogie ici en Belgique et des gens qui sont reconnus au niveau international, qui font des études, qui sont dans des thèses, des doctorats en pédagogie, en andragogie. Donc forcément, quand tu es au contact de tous ces gens, tu ne peux que monter en compétence et tu ne peux que apprendre. et j'invite tout le monde à vraiment essayer de regarder qu'est-ce qu'on a dans notre environnement qui nous permet de pouvoir nous développer, travailler, grandir. Parce que souvent, on va chercher, c'est vrai un petit peu les formations Internet et tout, mais ce n'est pas si évident que ça de se former tout seul, d'avoir cette capacité à pouvoir prendre de l'information et après la transformer en expérience et en expertise. Donc souvent, moi, je remarque ça, c'est que dans l'environnement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans l'environnement soit professionnel, mais même des fois au niveau personnel, il y a des fois des gens qui sont les bonnes personnes pour t'aider à prendre soit des décisions, mais aussi à monter en compétence. Moi, j'ai eu la chance et malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais la personne qui m'a vraiment poussé c'est aussi la vie. C'est que je suis en burn-out, enfin, en bore-out surtout au niveau de la direction d'école et il y a une possibilité aussi osée de demander comme tu l'as fait parce que souvent, il faut demander, des fois, il faut un peu forcer, mais je vois une demande pour devenir, pour être soutenu en tout cas par des coachs. Tu vois, c'est un projet belge sur toute la francophonie et c'est soutenir les directions parce qu'ils se rendent compte que ça ne se passe pas bien. Et voilà, pour faire très très court, il y a un tirage au sort. On est plus de 60 candidats, il en reste 12, je suis pris dans les 12 et les 12 sont dans un pot et dans l'autre pot, il y a 12 coachs reconnus qui ont postulé. Et quand on tire mon nom et le coach, le coach qui sort, c'est le père d'un des gamins que j'ai coaché quand j'étais coach de foot où on a été un super haut niveau et le mec, ça a été un ancien big boss de chez Texaco, Kuwait, enfin tu vois, Coca-Cola, il a vraiment été, c'était un major quoi. Et lui m'a pris en fait sous son aile et c'est grâce à lui que j'ai découvert moi l'entrepreneuriat. Donc moi, c'est lui qui m'a fait comprendre parce que moi, je viens du milieu public, c'est lui qui m'a amené dans le privé. Donc souvent, on peut se dire qu'il y a peut-être des gens aussi dans notre entourage professionnel ou personnel qui peuvent nous aider à switcher. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point. Quand tu as la BNP, tu crées ton blog, tu fais ça pour quoi en fait ? Au-delà du fait que tu aimes la déco, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné ? Est-ce que par exemple, tu voulais être architecte avant ? Non, 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 du tout. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas aujourd'hui. Non, non, je l'ai fait parce que j'avais cette passion en fait et c'était aussi ma bulle de récréativité parce que tu parlais de bore-out, on a vite fait de s'ennuyer dans des grands groupes parce que c'est très process. Il y a beaucoup de gens sur les projets, tu as beaucoup d'intervenants et souvent, tu es en attente de quelqu'un pour pouvoir avancer et c'est vrai que tu as vite fait tourner en rond en fait si tu ne prends pas les choses en main et tu n'es pas proactif. Et c'est vrai que moi, après une dizaine d'années, je suis resté 14 ans dans l'entreprise, j'avais fait mes preuves. Mon travail était reconnu par mes pères, etc. Et j'étais devenu un pilier de l'entreprise et c'est vrai que j'avais pris l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui est à fond dans la productivité. J'adore ça. J'essaie toujours de maximiser mon impact par rapport au temps que j'y passe. Et c'est vrai que la BNP, moi, des fois, en 2, 3, 4 heures de boulot dans la journée, j'avais abattu deux jours de taf par rapport à ce qu'on nous demandait en termes d'efficacité. Donc, j'avais besoin aussi d'avoir cette bulle de créativité où j'étais, moi, à la barre de mon avis. Tu vois, ça a toujours été important pour moi de me dire c'est moi qui suis aux commandes de ce que je fais. Et en fait, quand tu es dans un grand groupe, tu es beaucoup plus drivé par l'entreprise parce que toi, tu ne peux pas influer autant que 2 000 personnes finalement. Alors que là, c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est toi qui décides de changer la charte graphique, c'est toi qui décides de faire des articles, comment tu l'es fait, c'est toi qui le décides. Du jour au lendemain, tu peux changer le braquet complètement en fait. Et c'est ça qui me plaisait aussi. Tu as toujours eu besoin de cet espace de liberté-là ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps ? C'est quelque chose qui est venu avec le temps parce qu'en vieillissant, j'ai eu beaucoup plus d'accro avec mes managers, si tu veux. Quand j'étais jeune, pour moi, ce que disaient mes pères, c'était parole d'évangile. Donc, il y avait vraiment ce côté-là. Moi, je suis fils de militaire, petit-fils de militaire, ma sœur est militaire, donc je suis un peu le canard boiteux dans la famille qui est sorti du serail, mais disons que je suis un bon petit soldat. Donc, quand on me dit blanc, je fais blanc, mais je ne me pose pas trop de questions. Ou alors, je vais dire, je ne sais pas, je pense que bleu, ça peut être intéressant. Mais si c'est mon supérieur qui me le dit, il y avait ce côté, ça file droit, il faut suivre les consignes. En fait, en vieillissant, j'ai été confronté à beaucoup plus d'expériences et je me suis rendu compte que parfois, mes managers ne prenaient pas les bonnes décisions ou qu'il y avait des choses qui se passaient au niveau politique et que ce n'était pas toujours dans l'intérêt général. Et du coup, il y a eu de plus en plus de prises de bec parce que moi, dès lors que je n'estime plus mon manager, ça peut vite partir en conflit. Et il y a eu plusieurs fois, je me rappelle, des petits incidents comme ça, des petits accrochages de communication avec mes managers. et je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il faut vraiment que je sorte de ça. Il y a eu un moment où j'étais engagé dans l'entreprise et du jour au lendemain, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je vive de cette passion. Et c'est là où vraiment je me suis investi à 1000% pour me dire que j'en suis capable, il n'y a pas de raison et je vais y arriver. OK. Donc, 2011-2015, tu fais tout ce qu'il faut pour développer en fait ce bloc. Tu n'y réfléchis pas vraiment en termes de... Non, c'est très maladroit. C'est très maladroit. OK. C'est vraiment... Voilà, tu chies pas, mais tu apprends en fait finalement. Oui, j'apprends, mais je fais beaucoup d'erreurs. Donc, ça me ralentit beaucoup dans la progression, mais il n'y a pas d'enjeu pour moi à cette époque-là. Oui. Et donc, 2015, un enfant, ça change un peu la donne. Madame, souvent aussi, super intéressant, parce que moi, ça a été le cas aussi, qui te pousse un peu au cul comme on va dire, pour te dire... Moi, qui m'a un bon coup de pied aux fesses. Je sais qu'à l'époque, La Redoute me propose de participer à un reportage vidéo. On est plusieurs blogueurs d'écho à l'époque. Ils lancent un projet et j'ai une amie qui est en cheville avec La Redoute et qui m'appelle et me dit Romain, j'ai une opportunité pour toi. Viens, ça va te booster en termes de visibilité. Et moi, je dis ouais, mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi s'ils me voient sur YouTube, etc. Et ma chérie me dit attends, qu'est-ce que tu me fais là ? Ça fait des années, des années que tu investis ton temps pour cette passion-là et le jour où tu as une opportunité pour passer à l'échelle supérieure, tu dis non, j'y vais pas. Et du coup, je me suis forcé... D'ailleurs, je me rappelle, c'était avant la naissance de ma fille parce que c'était quelques semaines avant et je m'envoie dans le train Paris-Lille parce que c'était un Roubaix qu'il fallait aller tourner la séquence et donc j'apprends mon texte pour la séquence et je me dis j'espère que ma femme va pas accoucher parce que j'étais quelques jours finalement. Mais ouais, c'était une super bonne expérience au final. Mais oui, gros coup de pied aux fesses de ma dame à l'époque. Est-ce que tu es dans un certain complexe de l'imposteur à un moment ou pas du tout ? Est-ce que ça devient ce passage-là ? Parce que tu sais, c'est quelque chose qui est souvent vécu par les gens qui n'osent pas ou en tout cas qui se disent qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi, par exemple dans la déco. Est-ce que c'est des choses qui sont venues chez toi ou pas ? Pas vraiment parce que moi, dans mon esprit, je peux avoir le syndrome de l'imposteur pour d'autres choses. On en parlera peut-être plus tard après sur les nouveaux business que je développe. Mais dans la déco, je pars de l'angle je partage une passion. Donc, c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, je peux aimer le jaune et je mets beaucoup de jaune alors que toi, tu peux détester le jaune. Mais du coup, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est juste une question de goût. Je ne me suis jamais revendiqué comme étant décorateur ou architecte. J'ai des blogueurs qui se sont labellisés décoratrices ou décorateurs. Moi, je n'ai jamais eu cette... Ce n'est pas une prétention mais je n'ai jamais choisi cette optique-là. Souvent, on me contacte en me disant je viens d'acheter un appartement, je viens d'emménager. Est-ce que vous pourriez m'apporter des conseils, etc. Et systématiquement, moi, je leur dis voilà les articles du site qui peuvent vous aider dans le cadre de votre emménagement et si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, voilà dans mon carnet d'adresse les gens que je peux vous recommander et qui habitent pas très loin de chez vous, etc. Mais jamais j'essaye de vendre cette prestation. C'est intéressant ça parce que c'est quelque chose qui moi m'a... Dans mes découvertes de ce mastermind, au-delà de l'humain que tu es et que j'apprécie très fortement, ce qui m'a fort frappé, c'est ton modèle... Alors, modèle économique, on va en parler par la suite, mais c'est le modèle dans lequel toi, tu t'es placé pour bosser. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt à accompagner des gens qui, bon, sont souvent des entrepreneurs ou des indépendants, des freelance qui travaillent, je ne sais pas, dans la céramique, dans le tatouage, des coachs, des médecins, enfin un peu de tout, des gens du web aussi. Et eux, en fait, développent une activité qui est très, très fortement basée sur les réseaux sociaux, la visibilité, les contenus, on parle beaucoup de plus en plus d'une créateur économie, donc l'économie de la création, ça commence à prendre un petit peu forme ici en Europe, aux États-Unis, c'est déjà bien clairement placé. Et toi, tu vas complètement à l'opposé, en fait, de ce système-là. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et moi, je me dis, mais comment il fait ? Parce que, bon, je n'aime pas qu'on parle de chiffres, donc on va laisser les chiffres de côté, mais je sais que tu fais un chiffre d'affaires qui est peut-être même au moins le même que le mien et si pas plus. Et pourtant, j'ai l'impression que tu te fais quand même moins chier que moi. Oui, alors c'est peut-être qu'une impression, mais non, disons que mon modèle économique repose sur le référencement naturel, c'est-à-dire qu'en marketing, on a deux grandes familles, inbound marketing et outbound marketing. Donc, inbound, c'est comment je suis un aimant et j'attire à moi les clients vers moi. Moi, c'est ce que je fais. Je vais faire des liens en commentaire pour les gens qui veulent des infos là-dessus. Et outbound, c'est je vais communiquer pour aller chercher les gens pour les faire venir. Donc là, c'est plutôt une stratégie de communication, publicité, réseaux sociaux, etc. Moi, je ne suis pas forcément très adepte du côté éphémère des réseaux sociaux. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas les reels, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que des stories, des publications et c'était de l'instantané. Donc, en fait, il fallait être toujours le hamster qui est dans sa roue et constamment pédaler, pédaler, pédaler pour avoir toujours le même niveau de résultat. Et moi, j'adore l'effet cumulé. J'adore que quand je produis quelque chose une fois, ça rapporte X fois des effets dans le temps. Et ça, pour avoir ce côté exponentiel des choses, il n'y avait que le SEO qui pouvait être à la base d'un modèle économique comme celui-ci. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Moi, ma stratégie est la suivante. C'est dire que chaque année, je vais produire un certain nombre d'articles sur mon site internet. Chaque article, je vais l'optimiser pour qu'il se positionne sur un mot-clé, sur une recherche que quelqu'un va faire sur Google. Prenons un exemple. quelqu'un qui va chercher comment aménager un salon en longueur, je vais créer un article qui répond à cette question et je vais optimiser mon article avec les techniques d'optimisation SEO pour que quand quelqu'un tape la requête comment aménager un salon en longueur dans Google, mon article se positionne le plus haut possible dans les résultats de recherche de Google parce que je ne sais plus quelles sont les statistiques mais 90% des internautes cliquent sur les trois premiers résultats de recherche. Le but, c'est d'être dans le top 3. L'idée, c'est de ne pas produire de la quantité comme je l'ai fait entre 2011 et 2015 mais de produire de la qualité. C'est-à-dire de faire moins de contenus mais faire des contenus qui sont beaucoup plus précis, qui ont beaucoup plus de qualité et d'en faire du coup un peu moins. Mais ça veut dire que si dans l'année, je crée, on va prendre un schéma, je vais faire un bon article par mois dans l'année. Je vais faire 12 contenus. Si chacun de ces contenus me rapporte 1000 visiteurs organiques par mois, ça veut dire qu'à la fin de l'année, chacun de mes articles me rapporte 12 000 visiteurs. L'année suivante, si je réitère l'opération, j'ai de nouveau 12 000 visiteurs à l'issue des 12 nouveaux articles que j'ai produits. Mais ces 12 000 visiteurs, ils vont s'accumuler d'année en année. Donc la deuxième année, j'en ai 24. L'année d'après, j'en ai 36, etc. Et c'est ça mon business model. C'est-à-dire qu'au début, je vais cravacher dur. C'est-à-dire que les premières années, j'ai quand même énormément investi de temps pour bosser. En plus, j'étais seul la plupart du temps. Donc j'ai pris des freelances, je me suis entouré. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé, pas d'ailleurs, non, je n'ai même pas attendu de gagner de l'argent. J'ai investi tout mon livret A pour payer de la prestation, payer du coaching. Je me rappelle avoir vidé mon livret A pour payer un coaching et je ne l'ai jamais pu faire passer sur mes frais d'entreprise. J'étais en micro-entreprise, donc c'était de ma poche. C'était l'argent que j'avais pu économiser. Donc c'était pour te montrer la détermination que j'avais, c'est que j'étais sûr que ça allait marcher. Mais j'ai accepté d'aller dans le dur. Donc je n'ai pas compté mes heures, j'ai investi l'argent que j'avais économisé. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on en discute, moi ça fait depuis 2011 que j'ai des contenus qui accumulent du trafic. Donc chaque année, mon trafic augmente et mon chiffre d'affaires il est complètement lié à mon trafic. Ok. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un business qui est entre guillemets, même si je n'aime pas trop le terme, beaucoup plus passif que quelqu'un qui est constamment obligé de publier sur les réseaux sociaux, etc. Moi aujourd'hui, tu ne me vois pas sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui s'est fait au fur et à mesure du temps, mais j'ai eu deux community managers qui l'ont géré. Et moi, ce n'est pas ma zone de génie entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne d'être passé mon temps à créer des reels et des stories, etc. En tout cas, pas au jour d'aujourd'hui. Et du coup, si on reste là-dessus, parce que ça peut donner évidemment plein de réflexions et d'idées à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, parce qu'écoutez bien le parcours de Romain, c'est vraiment une autre façon de faire. Alors, on a, on peut le citer, on a Olivier Roland qui parle beaucoup du blogging et qui a dû faire un lancement il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu les pubs passer, donc c'est assez cyclique, et qui parle du blogging et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olivier Roland, ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il continue à parler de ça alors qu'on en a un petit peu parlé en off, on a échangé, il y a ChatGPT, il y a les intelligences artificielles qui débarquent. Est-ce que ça te déstabilise ça ? Est-ce que c'est le fait aussi que Google change tout le temps, tout le temps son algorithme ? Est-ce que finalement, alors ton modèle qui semble plus pérenne parce qu'en effet fixé sur des contenus qui sont l'arbre alors que les réseaux ça disparaît, est-ce que malgré tout il y a un risque ? Est-ce que c'est complexe maintenant ? Comment tu vois les choses pour la suite ? Alors, déjà une petite remarque, quand j'entends souvent cette phrase « Google change constamment son algorithme », oui, c'est vrai, l'algorithme de Google change souvent, mais dans les faits, moi les contenus que j'ai produits entre 2011 et maintenant, ils sont toujours quasiment aussi bien positionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement drastique dans la manière de référencer les contenus. Certes, l'algorithme change, il s'améliore, il est de plus en plus précis, etc. Mais ce n'est pas comme sur Instagram où du jour au lendemain, l'algorithme change et là, on n'est plus du tout visible. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent « Ah, j'en ai marre, qui peste parce que Instagram change son algo et là, du coup, ils disparaissent. Donc, ils envoient des mails à leur communauté « Vous ne voyez plus mes stories, etc. » Dans les deux cas, les algos changent, mais la stabilité de l'algo de Google en termes de « Est-ce que mes contenus vont être visibles ou pas ? » Ça a peu d'impact finalement. Ils affinent, mais c'est du fine-tuning au quotidien. Mais ça ne change pas drastiquement la règle. Après, sur l'évolution, alors je te dirais que je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je regarde ça de près comme toi ou comme d'autres entrepreneurs. Je teste aussi pour me former parce que et c'est ce qu'il va falloir retenir, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est constamment en train de s'adapter au changement. Il ne faut pas être figé. Aujourd'hui, j'ai une manière de produire mes contenus, j'ai une manière de penser mon business. Depuis fin d'année 2022 où on a entendu parler de chat de GPT, on regarde avec curiosité, on le teste, on voit ce qu'il a dans le ventre, on voit entre nous qu'on échange sur quel va être l'impact de ça par rapport à la donne mondiale en termes de marketing digital, etc. Oui, moi, ça m'a fait des surs froides parce que je me suis dit quand j'ai commencé à voir que Bing intégrait l'IA dans son moteur de recherche, je me suis dit là, on n'est pas à l'abri qu'il y a un changement de paradigme complet sur la recherche web. C'est-à-dire qu'on a vu les Google Home, les Alexa, etc. arriver en masse de ces dernières années. Donc là, on a commencé à préparer la recherche vocale. On voit maintenant les SMS, les messages vocaux, on prie le pas sur les messages écrits. Donc, il y a plein de changements du X, de la manière d'utiliser les devices, les outils, les téléphones, etc. qui changent. Par contre, si on pousse le raisonnement vraiment très loin, le worst case scénario dans mon cas, c'est que tu poses une question à Google et Google te répond. Ça veut dire que tous les créateurs de contenu n'ont plus de raison de créer du contenu sur le web. Parce que c'est Google qui répond. Il va regarder sur le web ce qui existe, il fait la synthèse et il te répond. par exemple. Après, si on imagine que Google va jusque là, ça veut dire qu'à terme, ils vont un peu tuer le game parce qu'il n'y aura plus de contenu sur le web. Donc, Google, il s'alimente. l'IA va s'alimenter avec les contenus sur le web. Donc, si demain, tous les créateurs de contenu, ils sont lésés parce qu'ils disent mais attendez, nous, on produit du contenu et c'est l'IA qui va nous lire, qui fait une synthèse et qui recrache ça à l'internaute. À quoi ça sert qu'on crée du contenu ? Et je pense que c'est ça qui les freine chez Google parce qu'ils sont intelligents et là, on voit bien sur leur dernière interview où ils ont parlé un petit peu forcément de leur IA parce qu'ils en ont une et qu'on voit qu'ils freinent parce que pour eux aussi, c'est dangereux en fait. Si à partir du moment nous, on ne produit plus du contenu, eux, ils n'ont plus rien à proposer donc ils sont morts. En fait, pour moi, il y a deux distinctions à voir. Il y a ce que la technique, la technologie peut faire et là, je pense que sur l'IA, on peut aller très très loin et très très vite parce que l'apprentissage d'IA est instantané quasiment. Il suffit d'ouvrir les portes du web et il y aura tout à disposition. Après, il y a aussi qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue de notre société et c'est là où je pense que Google a compris qu'il avait une très grande responsabilité dans les choix technologiques qu'il s'apprête à faire. Alors, Bing a pris un peu les devants en allant... Microsoft, ils se disent on a des parts de marché à récupérer donc on va mettre le paquet et on va y aller et on sera les précurseurs. Mais Google, lui, c'est que le moindre changement que Google fait peut impacter énormément d'industries. Il y va un peu plus prudemment et je pense qu'ils ont pris conscience... Je pense que depuis le début, ils le savent, comme tu dis, ils sont hyper intelligents donc je pense qu'ils ont compris qu'ils pourraient aussi engendrer plus de mal que de bien donc ils font peut-être plus attention à la manière dont ils vont implémenter ça dans leurs différents outils. Donc pour moi, après, il y a aussi le facteur humain c'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas fait qu'on change et qu'on révolutionne tout du jour au lendemain. Je pense que ça doit être diffus dans le temps. Donc les évolutions, elles vont venir, elles vont être étalées dans le temps alors qu'on pourrait partir du principe que une fois que l'IAL a été testé, que tout le monde est en train d'utiliser ChatGPT et les autres intelligences artificielles, il est en train d'emmagasiner de la connaissance et du jour au lendemain, il peut être déployé en version 4, en version 5, en version 6, mettre une version payante et intégrer ça dans les moteurs de recherche très très rapidement. Et je pense qu'il se cale aussi sur la société, le fait que les gens peut-être vont être arc-boutés, vont se dire bah non, ça va tuer mon emploi, etc. Donc ça va se faire progressivement, je pense. Après, jusqu'où on va aller ? Ça, personne ne peut le savoir et est-ce que l'IA va être capable de produire des réponses qui sont sensées, hyper précises et meilleures qu'un article d'un site internet qui a poussé le sujet et qui est un expert depuis des années, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Mais aujourd'hui, pour l'avoir utilisé un petit peu, je pense que quand tu as des questions simples ou que tu veux dégrossir un sujet, c'est plutôt pas mal. Après, quand tu veux aller beaucoup plus loin dans le sujet, je pense qu'il vaut mieux aller sur un site d'experts à l'heure actuelle en tout cas. Moi, je pense aussi. Parce qu'un truc, par exemple, qui m'a fortement marqué sur les dernières recherches que j'ai faites, c'est que je me suis dit tiens, moi, j'aime bien sourcer quand je travaille. Ce n'est pas évident de sourcer. Ce n'est pas évident d'aller chercher les références scientifiques. Tu vois, tu as lu pendant les 20 ans plein de thèses. Tu as lu plein de trucs et puis tu ne sais plus où c'est. C'est en anglais. Et chat GPT, je sais de lui poser des questions. Et ce n'est pas trop mal, mais les liens sont souvent cassés. c'est beaucoup de liens cassés dans les liens. Enfin bon, bref. Écoute, pour revenir un petit peu à toi, parce que je ne veux pas qu'on aille partir dans la technique parce qu'on aime ça tous les deux, mais c'est quand même aussi important de revenir sur toi. Donc, 2010, tu achètes un appart, tu te prends de goût pour la déco. 2011-2015, tu te dis, OK, je fais un blog. C'est un peu comme une porte de sortie, une porte de secours pour avoir de la créativité, faire des choses sympas parce que tu te fais chier dans ton métier, à peu près ça, pour faire court. 2015, coup de pied au derrière, une petite fille qui arrive, madame qui dit, allez Romain, vas-y à fond. Est-ce que toi, tu avais besoin, humainement parlant, d'être collé au mur pour avancer ? Non, ce n'est pas du tout mon tempérament. OK. Donc, comment est-ce que tu as, en 2015, tu te dis, OK, je vais démarrer. Est-ce que tu... Alors, je pose la question, mais je me doute de la réponse de connaissant. Tu t'es fait un plan, tu t'es mis sur Notion, tu as fait quelque chose. Comment est-ce que tu as... Notion, à l'époque, ce n'est pas connu. Non, mais je dis ça pour rigoler, mais comment tu t'es construit ton process, en fait ? Bizarrement, tu vois... Tu savais que tu allais dans la bonne direction, en fait. Tu vois, ça va peut-être se surprendre parce que tu me vois comme quelqu'un d'hyperstructure et tout, mais à l'époque, je ne pense pas que j'ai dû faire un plan. Il n'y a pas de plan, mais je pense que c'est juste une intention que j'ai posée avec une conviction que j'avais, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit je vais professionnaliser ce hobby, je vais me donner les moyens d'apprendre plus vite, de moins faire d'erreurs et d'être exponentiel sur ma croissance parce que j'utilise ce levier du SEO qui a déjà pas mal de résultats aujourd'hui, même s'il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites. Et d'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de est-ce que dans notre entourage on a des gens, etc., de ne pas forcément se diriger tout de suite vers des formations. Moi, à l'époque, c'est un coup de fil qui change la donne pour moi. C'est un ami que j'ai rencontré quelques mois avant, c'est un ami d'un ami. Je vais faire un déménagement chez mon pote François et je croise un de ses potes qui s'appelle Pablo et toute la journée, on est en train de déménager et puis son téléphone n'arrête pas de bipper, tu vois, tout le temps, et des notifications. Puis à un moment, je vais voir, je dis, c'est quoi ton téléphone qui sonne tout le temps ? Ah, il me dit ça, c'est des commissions que je viens de gagner en fait parce que j'ai un business en ligne et je touche des commissions en affiliation. C'est quoi ? On rentre, on prend le RER ensemble pour rentrer le soir et il m'explique, on en discute et tout et je dis, ah mais moi, j'ai un site internet, site de déco, etc. Puis on en reste là. Et donc, quelques années plus tard, en 2015, quand ma chérie me dit, bon, maintenant, il faut professionnel, vas-y, donne-toi les moyens, etc. Je me dis, quelle est la personne que je connais qui peut m'aider ? Et je pense à Pablo et je me dis, tiens, il y a quelques années, il m'avait parlé de ça, etc. Parce que moi, j'essaye, je commence, en 2015, je commence à faire un peu d'affiliation, je mets des liens de ci, de là, mais ça prend pas et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et je l'appelle, je me rappelle, j'étais dans le centre commercial de la Défense, pour te dire, je revois exactement, je suis à côté d'un pilier, à côté d'Apple Store et je l'appelle et il me dit, il faut changer complètement la physionomie de tes articles, en fait, tu crées des articles de telle typologie, ça va pas, tu peux pas vendre avec ça, il faut que tu sois sur un entonnoir de conversion qui est beaucoup plus mature, il faut que tu prennes des gens qui ont une intention d'achat, en fait. Et il va me donner ça et je vais rentrer chez moi, je vais faire le premier formalisme d'un nouveau type d'article, je lance et alors là, je n'ai pas les résultats et les chiffres, mais je les donne dans mon lit de magnète, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on en reparlera peut-être juste après, mais c'est un truc de malade, je crois que mon trafic, il fait plus de 100% ou plus de 100% d'une année sur l'autre et les ventes, elles font pareil, elles suivent le même rythme, en fait. Et c'est ça qui est, enfin pour moi, Pablo, il a tout changé pour moi, ça a été vraiment la personne clé dans cette transition-là. Oui, je pense que c'est, tu vois, moi, mon Pablo, il s'appelait Jean-Pierre et on a tous, je pense, à un moment, quelqu'un qui, si on est prêt, parce que je pense qu'il serait arrivé trois ans plus tôt, j'étais peut-être pas prêt, moi en tout cas. Oui, il y a une question de moment, tout à fait. Oui, c'est clair, c'est super intéressant. Et donc du coup, pour expliquer un peu la filiation, juste pour faire une toute petite parenthèse parce qu'on parle de vocabulaire, forcément nous, on est très à l'aise, mais c'est quoi en fait la filiation dans un bloc ? On va voir si j'ai bien répété ma vidéo parce qu'hier, j'ai tourné une vidéo YouTube pour ça justement. Alors, l'affiliation, c'est, je vais prendre un exemple concret. Je suis un affilié et je suis affilié chez Decathlon. D'accord ? Decathlon est un annonceur et moi, je suis un éditeur de contenu et je suis affilié chez Decathlon. Moi, je vais produire du contenu. Est-ce qu'on peut dire qu'un affilié, c'est comme membre ? C'est comme si j'étais membre dans un club ? Non, pas vraiment. Affilié, c'est que tu vas recommander les produits d'une entreprise. Ok, donc moi, je vais m'inscrire au programme d'affiliation de Decathlon et je vais recommander les produits de Decathlon parce que je les adore, je les utilise tout le temps et que j'ai un site qui parle aux gens qui font du VTT, du vélo, du cross, etc. D'accord ? Donc, je vais leur parler du dernier VTT que j'ai acheté et que j'ai testé. Donc, je vais faire des vidéos, des photos et je vais faire un article de blog sur ce VTT-là. Dans mon article, je vais mettre des liens affiliés vers le produit qui est vendu chez Decathlon. Donc, je vais prendre le lien Decathlon et ce qu'on appelle un lien affilié, c'est un lien dans lequel on rajoute des paramètres qui indiquent à Decathlon que la personne qui achète via ce lien, c'est moi, Romain, qui a un site sur les VTT et les vélos. Donc, toi, tu viens sur mon site, donc, inbound marketing, tu fais quel VTT pour débutant choisir quand on habite à la campagne, tu arrives sur mon article et du coup, tu cliques sur le lien affilié parce que tu te dis ah, bah tiens, ce vélo, il a l'air intéressant, je clique dessus. Donc, tu arrives sur le site de Decathlon. Dans le lien, il y a un petit identifiant qui dit que c'est moi. Tu achètes le vélo et donc là, ton vélo, tu le payes au même prix, il n'y a pas de différence de prix et Decathlon sait que ce vélo que tu as acheté, toi, David, c'est parce que tu viens de la part de Romain. Donc, ils vont me reverser une commission d'affiliation. Ouais. Et moi, d'ailleurs, on fait ça avec Amazon, on peut faire ça avec plein, plein de gens. Moi, je fais ça aussi avec des plateformes de matériel audio-vidéo, par exemple, mais par contre, je ne le développais pas du tout avec l'esprit, ça, c'est l'étape suivante pour moi, mais avec l'esprit du site et de la construction. Donc, l'affiliation, c'est devenu ton expertise, finalement, c'est ce qui fait aussi ta différence. Est-ce que tu en as conscience ? Tu en as pris conscience quand, en fait, de ce point-là ? Parce que tu es bloqueur ou tu es spécifique ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, tu es un peu un espèce d'hybride entre ce que je connaissais du blog et de ce que je connaissais de l'affiliation. Et en fait, toi, tu as réussi à devenir un expert dans les deux. C'est venu naturellement. Bon, tu as Pablo, en effet, qui t'explique ça, mais comment est-ce que tu t'es dit « Tiens, je peux peut-être même en faire plus. » pour reprendre les mots d'Alexandre Danos qu'on avait dans cette discussion avant que j'intègre le mastermind, tu n'as plus leur profil d'entrepreneur. Tu as des entrepreneurs qui vont être très spécialisés. Donc, le but, ça va être que l'entreprise, tu la développes au paroxysme de ce que tu peux développer et tu vas avoir d'autres entrepreneurs comme moi qui l'appellent plutôt les profils caméléons. Je crois que c'est comme ça qu'on vit dans le jargon. Qui vont entreprendre dans différentes thématiques, dans différents types de business. Et moi, c'est plutôt ça qui m'attire. C'est, comme tu dis, j'ai été blogueur et ce blog, aujourd'hui, je ne me considère pas comme un blogueur parce que je l'ai transformé en webzine. C'est-à-dire que ce n'est plus moi, Romain, qui parle sur mon blog, c'est mon équipe. J'ai créé une équipe comme une rédaction web. L'objectif, c'est vraiment d'avoir fait cette transition de blogueur personnel à webzine. Donc là, aujourd'hui, je ne me considère pas comme le ticket de blogueur. D'ailleurs, en France, je trouve que des fois, c'est un peu péjoratif parce que c'est un peu la personne qui a un peu son petit journal intime. On a un peu sorti de ce modèle-là, mais dans certaines personnes qui ne connaissent pas encore trop le milieu du web, ça reste un peu cette étiquette-là. Donc moi, aujourd'hui, je suis expert webzine. Je sais comment monter une rédaction web avec des gens qui vont prendre les différents sujets. La partie SEO, je la maîtrise. La partie affiliation aussi. Mais tu vois, j'aime aussi faire de l'immobilier, par exemple. Moi, je sais que j'adore faire de l'immobilier. J'adore l'optimisation, que ce soit de l'optimisation de gain de temps, de l'optimisation fiscale en termes de structure d'entreprise. Donc, il faut créer une holding, une SARL, une SCI, etc. C'est des sujets qui m'intéressent aussi et je l'apprends beaucoup par rapport à ça. Et tu vois, pour en revenir à la discussion qu'on a vu juste avant avec Pablo, le fait d'avoir cette personne-là qui devient un déclic et un catalyseur pour un tiers, pour un entrepreneur, finalement, quand tu te connectes à cette énergie-là, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer aussi. Et c'est pour ça que j'ai pris conscience pendant le mastermind, quand je vous ai tous fréquenté des entrepreneurs qui venaient d'horizons différents dans différents business, que tout le monde me percevait comme un expert SEO, comme un expert affiliation, comme un blogueur. Et du coup, c'est là où je me suis dit moi, aujourd'hui, je n'ai pas de clients puisque mes clients, c'est les clients de Décathlon. J'emmène mes internautes vers Décathlon, donc je n'ai pas de clients. Je ne gère pas le SAV, je n'envoie pas les produits. Donc, c'est plutôt génial. Tu vois, quand tu es salarié et que tu développes un side business comme moi, je l'ai fait, tu n'as pas beaucoup d'emmerdes parce que les clients, quand ils veulent rapporter leur vélo, ce n'est pas toi qui les appelle, c'est Décathlon qui les appelle. C'est Décathlon qui expédie la marchandise, etc. Toi, tu as juste finalement à promouvoir les bons produits à ton audience. Je crois que ton micro a un peu bougé parce qu'il claque un peu plus. Oui, je disais, tu as simplement besoin d'avoir la confiance de ton audience et de ne pas leur montrer des produits de merde parce que tu peux gagner la confiance sur 10 ans. Ça prend 10 ans à gagner mais tu peux la détruire, cette confiance, en très peu de temps si tu leur proposes des produits dans lesquels ils n'ont pas intérêt à acheter. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de clients donc je ne peux pas me connecter à une transformation. Vous êtes tous beaucoup des entrepreneurs connectés à des clients, des vraies personnes et vous pouvez voir ce que vous pouvez changer chez eux. Et ça, ça manquait. Et ce qui change chez nous aussi du coup. Oui, parce que du coup, c'est dans les deux sens. Et c'est vrai que dans le cadre du Mastermind, moi, je me suis reconnecté à ça, à cette énergie-là et je me suis dit finalement, moi aussi, j'ai envie d'accompagner des gens et j'ai envie d'être le Pablo de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, là, du coup, qu'à l'issue du Mastermind, je vous ai tous annoncé que je lançais un nouveau business dans l'affiliation et le SEO. OK. Donc, j'aime bien tirer des apprentissages, moi, des choses. Donc, j'essaye de toujours faire un peu le bilan. Donc, si je reprends un peu ce que tu nous as partagé, il y a bien sûr ne pas s'enfermer dans un modèle. Je pense que malgré le fait que tu viennes de parents militaires, comme tu l'as dit, tu ne t'es pas enfermé dans un modèle. Tu avais quand même l'esprit assez ouvert que pour te laisser des portes ouvertes, même si peut-être des fois, il y a eu des blocages, des croyances, des peurs. Malgré tout, tu as ouvert des portes. Ensuite, essaye de trouver aussi des opportunités pour se développer. Et là, je te rejoins à 100% parce que j'ai eu le même parcours que toi. Donc, essaye de trouver des situations dans lesquelles on bosse et qui fait qu'on peut découvrir d'autres choses. Donc, moi, c'est comme ça, par exemple, que j'ai pu me rentrer en contact avec tous les chercheurs et tous les gens passionnés de pédagogie qui sont ici en Belgique et il y en a plutôt des très bons. Donc, ça m'a permis, moi, de monter en compétence comme toi, quand tu as pu switcher d'équipe dans la même boîte. Donc, tu as trouvé quand même chaque fois un chemin puis développé sur le côté. Puis, est-ce que je pourrais oser dire, même si c'est peut-être un petit peu un mot un peu fort, mais oser aussi aller chercher un mentor ? Est-ce qu'on pourrait dire que Pablo, à un moment, a été un mentor pour toi ? Quelqu'un qui t'a… Tu sais, le mentorat pour Alex est formateur, consultant et coach. Est-ce que Pablo a eu un peu cet effet-là ou juste, il a été… Parce que moi, Jean-Pierre, c'était clairement un mentor. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a montré des choses et qui m'a fait prendre conscience d'opportunités. En fait, je pense qu'il y a… Ah, j'ai mon micro, mais les écouteurs… Ouais, c'est les écouteurs. Ouais, il n'y a pas assez de batterie. Tu m'entends, de toute façon, là ? Ouais, je t'entends, je t'entends moins bien. Ok. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont compté. Il n'y a pas eu que Pablo. Pablo, il a été plutôt le déclic, le déclencheur d'ouvrir une nouvelle perspective. Après, moi, derrière, j'ai eu longtemps… j'ai des parasites. À mon avis, j'étais… Attends, je vais faire une pause. Alors, petite pause technique et oui, c'est toujours les inconvénients de la technologie. Donc, Romain a un casque avec un micro parce que les écouteurs ont coupé. Alors, pardon, je te laisse poursuivre. Ouais, donc, je te disais que Pablo, il a été le déclencheur de pouvoir me mettre face à moi une nouvelle perspective. Donc, c'est vraiment ce déclic-là qu'il a produit. après, il m'a accompagné aussi. Il a répondu à mes sollicitations, etc., parce que c'était un nouveau chemin pour moi. Donc, effectivement, il a fait office aussi un peu de mentor là-dessus. Après, tu sais, c'est comme tout. Lui, il avait sa vie aussi. Il ne pouvait pas me consacrer beaucoup plus de temps que ça. Donc, il a fallu aussi que je trouve d'autres relais. Et moi, il y a une personne qui a beaucoup compté et je tiens à le dire publiquement aujourd'hui, c'est Serge Massignan qui est le fondateur du site Bonne Gueule qui fait de la mode masculine. Et Serge, un jour, je lui envoie un message où on ne se connaît pas. Je lui dis, voilà, je suis un fidèle lecteur. Et d'ailleurs, je copiais beaucoup à l'époque Bonne Gueule et Comme un Camion. Ah non, j'ai dit Bonne Gueule ? Non, ce n'est pas Bonne Gueule, c'est Comme un Camion, pardon. À chaque fois, je confonds les deux. Donc, je copiais ces deux sites-là parce qu'en termes de UX, en termes de menus, en termes d'articles, c'était très poussé pour l'époque et c'était des références tous les deux. Et j'envoie un message, j'utilise le contact de Comme un Camion et j'envoie un petit message en disant, voilà, je vous suis, moi aussi, je suis blogueur dans la déco. Et en fait, je ne sais même plus pourquoi je leur écris mais en gros, peut-être, est-ce que vous auriez des conseils pour moi pour développer mon site ? Une bouteille à la mer, quoi. Oui, une bouteille à la mer. Et je les avais déjà contactés il y a deux ans auparavant mais ça n'avait pas donné suite, quoi. Et là, du coup, Serge me répond et il voit que je l'ai déjà contacté deux ans avant donc il se dit, bon, ce n'est pas un mytho qui juste vient par opportuniste, c'est vraiment quelqu'un qui nous suit. Et il me dit, écoute, je ne sais plus comment ça se fait, si c'est tout de suite, mais on échange et puis il m'invite à venir le voir à Rennes. Moi, je suis en région parisienne et il me dit, écoute, passe-nous voir dans les bureaux de Comme un Camion à Rennes et j'y vais. En plus, ce jour-là, il y a des problèmes de TGV donc je galère comme pas possible. Finalement, j'arrive avec deux heures de retard et il dit à son équipe parce qu'ils sont dans un espèce de bâtiment professionnel réservé un peu aux incubateurs, etc. Il dit à son équipe, bon, on fait la réunion du, je vais dire une bêtise, du vendredi ou du lundi, je ne sais plus quel jour j'y vais. Et c'est leur réunion hebdomadaire où ils partagent les chiffres, le trafic, le chiffre d'affaires, etc. Donc il y a toute l'équipe autour de la table, moi je suis là et je commence à voir les chiffres. Vraiment, nos filtres, il fait comme si je fais partie de l'équipe, il me dit le trafic de la semaine dernière c'est ça et moi dans ma tête je fais mes calculs mais en fait ils ont huit fois mon trafic et ils font huit fois mon chiffre d'affaires. Ok. Et à l'époque, ce qui me bloque en termes de dev perso, en termes d'état d'esprit, c'est que je plafonne parce que dans ma tête je me dis est-ce que vraiment c'est possible de vivre de sa passion sur le web ? Je me dis est-ce que vraiment l'affiliation, parce qu'on touche que des pourcentages, quand tu es infopreneur tu vends une formation à 300 euros, une fois que tu l'as produit de ta formation et que tu as payé tes logiciels, tu encaisses quasiment les 300 euros. Moi, quand je fais une vente de produits à 300 euros, j'encaisse bien souvent entre 7 et 12 %, donc je prends peut-être 30 euros. Il en faut quand même des produits à vendre pour pouvoir... Et j'ai toujours ce blocage de me dire bon, ça sera un side business qui va être qu'un complément de revenu finalement. Je vivrai très bien parce que je suis cadre, je vais avoir un business qui va me permettre de générer 1000, 2000 euros par mois, mais une fois que j'ai payé mes freelances, mes charges, etc., il me reste peut-être 500 euros dans ma poche. Et là, ce jour-là, grâce à Serge et à son équipe, j'ai vraiment ce nouveau déclic du coup, de me dire en fait, ils ont juste X années d'avance sur mon business et moi, je vais ressembler à ça dans quelques années en fait. Et là, ça me laisse entrevoir de nouvelles perspectives et je me dis Banco, on va se développer parce que je... En fait, moi, tu sais, c'est un des postes que j'ai fait sur le Slack de Live Mentor dernièrement, c'est quand tu prépares ta vision de l'année, tes objectifs de l'année. C'est ce que j'expliquais dans mon message, c'est que moi, je visualise toujours la personne que je veux être au 31-12 de l'année qui est en cours et je me dis c'est quoi mon quotidien, qu'est-ce que je fais de mes journées pour avoir la vie que je veux à la fin de l'année en fait ? Et je me dis qu'est-ce qui sépare cette personne-là, ce Romain-là, du Romain que je suis le 28 février 2023 ? Et je me dis ok, c'est quoi les marches que je dois franchir pour arriver jusqu'à être cette personne-là ? Et c'est comme ça que je définis mes objectifs de l'année. Tu vois, si je me dis je sais pas, à la fin de l'année je veux passer deux fois plus de temps avec mes enfants, je me dis ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je pourrais sous-traiter pour que du coup à la fin de l'année je puisse passer plus de temps avec mes enfants ? Je veux doubler mes revenus. Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui que je fais qui fonctionne déjà bien que je pourrais encore optimiser pour doubler mes revenus ? Et en fait, c'est ça qui définit. Donc je pars de ma vision, de ce que j'ai envie et après je le traduis en qu'est-ce qui me sépare de cette personne-là ? Ouais, c'est super intéressant. Et c'est comme ça que je traduis mes objectifs et après chaque objectif je le découpe en sous-objectifs, etc. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important à prendre conscience. Nous, on est, alors moi j'ai encore quelques blocages sur ça mais c'est plus il y a du perfectionnisme au fait que je veux que le truc quand il sort il soit nickel et c'est jamais nickel. C'est tout le temps mouvant en plus. Voilà, donc ça c'est un truc que je dois encore travailler. C'est une des couches de l'oignon qu'il faut éplucher mais c'est une évidence que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés dans le Mastermind ensemble et même tous les gens avec qui je travaille. C'est qu'il y a une mise en action qui est évidente après les objectifs, après la vision, après tout ce vocabulaire un peu mindset, entrepreneur, développement personnel, il y a derrière aussi des mises en action qui sont claires et qui sont structurées et définies dans le temps. Moi j'aime toujours, j'ai eu un de mes clients qui, moi j'aime pas dire client, j'aime bien dire partenaire parce que j'apprends souvent des uns et des autres et je me souviens toujours… Ne dis pas ça, ils vont te demander de l'argent après. Oui, c'est ça. Mais je me souviendrai toujours de Didier Reiter au Grand-Duché du Luxembourg qui, quand j'arrive dans son bureau, c'est quelqu'un que je connais, j'ai joué au foot, qu'on a pu, il y a des années, des années, on s'est retrouvés par Def Perso, enfin bon bref, et il m'engage pour bosser avec lui dans le marketing de sa boîte et quand j'arrive dans son bureau, il y a sur un mur une espèce de feuille comme ça, mais qui, tu sais, genre un papier imprimé qui fait 3 mètres de large et tu as le plan mois par mois de 3 ans avec tous les employés et toute la structure. Moi, je vois ça, je fais, jamais de ma life je sais faire ça, jamais. Tu vois, moi, tu prenais un agenda, je mourrais, tu vois. Mais le mec, j'ai été dans sa maison parce qu'en fait, il voulait racheter la ferme de ses grands-parents pour pouvoir faire des gîtes dans un village tout paumé des Ardennes et je lui ai fait la surprise, j'ai loué en fait son gîte et son gîte est extraordinaire, magnifique, ça lui a coûté les yeux de la tête mais son gîte, c'était l'objectif de toute sa boîte sur les 3 ans. Tu vois, c'était d'ouvrir son gîte, d'avoir les moyens financiers pour développer cette activité-là qui est une activité parallèle pour remettre au goût du jour évidemment la ferme de ses grands-parents et ça, moi, j'ai pris une claque énorme parce que si moi, j'avais pris ce chemin-là, le gîte ne serait pas encore fait, quoi. Tu vois ? Parce que je n'avais pas cette... Et je l'ai de plus en plus de parler de productivité mais je pense que c'est essentiel, c'est un moment de se dire « Ok, j'ai une vision, j'ai de la clarté, ok, je sais qui je veux devenir mais ça ne va pas se faire en restant dans le fauteuil et en continuant à acheter des formations et en rêvant, quoi. Il faut bosser. » Je pense que chez toi, il y a quelque chose qui est très... peut-être une force que t'ont apporté ta famille militaire, c'est peut-être cette organisation à un moment de se dire « Ok, on va dans les points, on va étape par étape. » Là où je veux t'amener, c'est de me dire « Est-ce que tu as des doutes des fois ? Est-ce que tu as des blocages ? Est-ce que tu as des moments où tu te dis « Ah, œuf, ta pointe ? » Bien sûr, comme tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais pour sortir de ça ? Moi, par exemple, les principaux doutes que j'ai, c'est sur ma santé. Je suis devenu hypochondriaque en vieillissant. Oui, c'est vrai ça. Je crois que depuis le Covid, tu vois, encore, le week-end dernier, j'ai aidé un ami qui a acheté une vieille maison à tout démolir et je me suis fait un tassement de la vertèbre lombaire et là, ça fait deux fois que je vais chez l'ostéo. Mon médecin me donne des... Je suis sous antidouleur tel que tu me vois. Je suis bourré de cachet et ça fait deux jours que je suis plié en deux chez moi. Donc ça, ça me met des vrais coups d'arrêt au niveau du moral parce que ça me remet en perspective de me dire « Ah, finalement, la santé, quand ma santé ne va pas, ça me met un gros coup d'arrêt sur ma productivité parce que du coup, ça passe en premier plan, la santé et du coup, l'entrepreneuriat passe du coup très vite au second plan et après, oui, tu as des doutes. Je veux dire, quand tu es salarié d'un groupe du 4,40 et que tu es habitué à avoir ton salaire tous les mois qui tombent quel que soit ton niveau de productivité, que tu as des congés payés, que tu as des RTT, que tu as plein d'avantages sociaux, etc. et que le jour au lendemain, tu te dis « Je quitte tout ça, je pars sans chômage » et que du coup, tu as des mois qui sont très bons. Tu vois, les mois, par exemple, pendant le Covid de confinement, les gens ont massivement acheté de l'ameublement, de la déco. Donc, moi, c'était génial en termes de business. C'était moins génial d'être confiné avec deux enfants dans un 50 m² en région parisienne, mais ça a super bien fonctionné niveau business. Et là, maintenant, avec la guerre, l'inflation, etc., la déco, c'est moins une priorité pour les gens. Du coup, le chiffre d'affaires, il leur prend un coup aussi. Donc, c'est toujours des craintes sur l'avenir. Tu vois, demain, le plat de GPT arrive, les internautes utilisent Google et ont toutes leurs réponses tout de suite. Moi, qui ai un site, un média, un média en ligne, est-ce que j'ai une raison de continuer ou pas ? Donc, il faut constamment essayer de se dire comment je vais pouvoir pivoter et comment je m'adapte, en fait. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et c'est ce que tu n'as pas forcément à faire quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu as fait la fête la veille au soir, le lendemain matin, tu arrives, tu es un peu la tête dans le gaz, tu fais ta journée et tu rentres chez toi et tu es payé, même si tu n'es pas très productif. Aujourd'hui, moi, j'ai passé mon samedi et mon dimanche quasiment arc-bouté avec un mal de dos pas possible et c'est sûr que faire une vidéo pour un lit de magnète ou tourner une vidéo YouTube, c'est moins évident quand tu es dans cet état d'esprit. Mais après, je pense qu'on y revient. C'est une force de caractère de se dire je ne sais pas, il faut y aller quand même, il faut aller au charbon. Il y a ce côté un peu grinding, comme disent les Américains, c'est y aller, c'est se faire mal. Moi, j'ai une proportion à vouloir me faire mal. D'ailleurs, j'ai un coach sportif qui vient maintenant deux fois par semaine à la maison et ça t'oblige. Tu as un rendez-vous avec toi-même, ce coach, il est là pour matérialiser que c'est ce que tu as réalisé. Il y a un moment dans ta journée où tu vas devoir en chier. Mais après, c'est toujours avoir cette vision long terme. Je pense que c'est cette proportion aussi à me projeter sur du long terme, ne pas regarder le quick win, le truc immédiat. Il y avait une vidéo de Will Smith d'ailleurs là-dessus parce qu'il fait des vidéos un peu de C sur Mindset, etc. Il y a une vidéo où il expliquait qu'il faut savoir renoncer à un plaisir immédiat pour un plaisir plus long terme. Et moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants, c'est de dire qu'il y a des gratifications qui sont ponctuelles, qui sont très courtes, mais elles passent vite aussi en termes de bénéfices. Manger une tartine de Nutella, oui, ça te fait plaisir sur le moment. Ce n'est pas bon pour ta santé à long terme si tu as cette habitude tous les jours. Il faut aussi avoir des routines qui viennent contrebalancer tout ça. Faire du sport, je ne vais pas dire que j'aime ça. Franchement, c'est chiant. S'oulever des poids, faire du cardio, je pense que je mentirais si je te disais que j'aimais ça. Mais j'aime le fait que sur le long terme, ça entretienne mon corps et que ça m'aide à vieillir dans de bonnes conditions. Je me projette en me disant si un jour mes enfants ont des enfants, j'aimerais pouvoir jouer avec mes petits-enfants en football dans mon jardin. Et c'est cette vision-là où je me dis que ça vaut le coup de se faire mal sur le moment parce que sur du long terme, ça va être bénéfique. Et c'est pareil dans le business. Il y a des choses qu'il faut faire des fois et on n'y va pas forcément de gaieté de cœur, mais il faut les faire. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est le juste équilibre entre... Moi, je viens d'une famille où il faut souffrir. Le travail, c'est souffrance. Le travail, c'est... Et ça, je ne veux plus parce que ce n'est pas non plus que de la souffrance. Ça doit être aussi du plaisir. Donc, faire les choses qu'on aime par passion et pas parce que... Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Tu vois, c'est à savoir qu'est-ce que j'aime faire dans mon business, qu'est-ce que j'aime moins faire et parmi ce que j'aime moins faire, qu'est-ce qui est délégable aussi. Parce qu'il faut savoir se connecter à quelque chose qui te met en joie si tu veux bien le faire aussi. Parce que quand tu... Toi, moi, hier, je faisais ma vidéo YouTube. Donc, ça fait deux ans que je n'en ai pas fait. Donc, j'y galérais. Mais c'était récréatif, tu vois, avec ma chérie. On s'est marrés. On se tape des barres de rire pendant les tournages. Et d'ailleurs, moi, j'essaie toujours de faire behind the scenes à la fin. Tu vois, genre, toutes les coupes qu'on a coupées et qui sont un peu marrantes, je les garde. Je dis à mon monteur de les garder pour les mettre à la fin de ma vidéo parce que ça fait partie des choses que je veux mettre dans toutes mes vidéos pour que les gens voient aussi comment on galère des fois. c'est pas toujours, tu vois, des fois, tu bafouilles et tout. Tu sors ta vidéo, elle est nickel, mais toi, tu as passé trois heures. Moi, j'ai passé trois heures à tourner et j'ai tout jeté à la poubelle. Je te disais avant qu'on commence. J'étais flou, le micro n'était pas bien branché. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de galères en fait. Mais, et c'est pour ça que moi, j'ai envie de lancer ce... Enfin, j'ai lancé ce nouveau business-là il y a quelques temps sur apprendre aux entrepreneurs à vivre de leur passion grâce à la filiation parce que je m'éclate, tu vois. scrypter une vidéo YouTube, trouver des blagues, faire des schémas qui vont expliquer... Tu vois, on parlait d'inbound, outbound. C'est pour ça, moi, ce week-end, j'ai fait des schémas sur expliquer l'inbound, l'outbound. J'ai fait des schémas sur c'est quoi la short tail, c'est quoi la longue crène, etc. Enfin, plein de choses. Et ça, le côté pédagogique, je ne pensais pas être fait pour ça. Et en fait, plusieurs personnes m'ont dit finalement, tu es un bon pédagogue en fait. Et là, ça m'a surpris. Je me suis dit moi qui ne me considérais pas comme pédagogue. Finalement, j'ai l'air de l'être. Et le côté YouTube, c'est le côté créativité. C'est vraiment ce qui me manquait dans le webzine. C'est que le webzine, il est très industrialisé. Tu vois, c'est rechercher les mots-clés, créer les bons contenus, former, recruter une équipe pour qu'on puisse déléguer un maximum de choses. Et aujourd'hui, c'est un business qui tourne en fait, qui est industrialisé. Oui, c'est ça. Et il n'y a plus vraiment de côté créatif dedans. Oui, et puis on en a beaucoup échangé. Et moi, je suis convaincu toujours et j'étais convaincu depuis le départ qu'il y avait moyen de développer des choses sur le côté par rapport à ton business parce qu'il y a un monde en fait. Moi, j'aime bien et de plus en plus, d'ailleurs, je commence à de plus en plus rechercher un peu d'infos sur cette économie de la création, la créateur économie comme ils disent les Américains parce que je pense qu'on est au départ en fait d'une histoire où on commence à mesurer les opportunités qu'on peut avoir autour d'une thématique, autour d'une passion, tu sais, autour de moi, ce que j'appelle cette empreinte, cette méthode empreinte, ce truc qui fait qu'on est ce qu'on est. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire autour. Donc, je pense qu'en effet, le blog a été un point de départ, mais il y a des steps suivants. Tu peux encore développer, tu peux faire de l'accompagnement, tu peux faire du programme. Tu peux partir dans plein de directions. Moi, de tous les blogueurs qui se sont lancés dans les années 2010 avec moi, on est un petit noyau, d'ailleurs on se suit au fil des années. Il y en a qui sont devenus photographes dans la déco, donc qui se sont mis en relation avec des archives et qui leur proposent dans les services de prendre en photo les chantiers une fois qu'ils sont terminés. Il y en a qui sont devenus experts marketing pour des marques de déco qui se lancent sur le web, qui les accompagnent à grandir, à être visibles sur le web, il y en a qui sont tournés vers les réseaux sociaux, donc qui produisent énormément de contenu pour les réseaux sociaux, etc. Il y en a qui font des articles sponsorisés pour des marques, donc qui ne font pas forcément que de l'affiliation, mais qui disent aux marques « Tiens, on peut vous faire un article sur notre site pour mettre en avant votre dernière cuisine et on vous prend tant d'argent pour faire la publication, etc. » Il y a plein de manières après, tu en as d'autres. Moi, c'est un truc auquel je songeais et je songe toujours, d'ailleurs, c'est à un moment donné aussi de créer mon propre produit sur mon site. De ne plus être forcément dépendant des produits que je vends des autres, mais de me dire « J'ai une audience qui est qualifiée et qui m'envoie régulièrement des messages pour me dire « Je cherche un architecte, je cherche un décorateur. » Et je me dis « Je pourrais être une plateforme de mise en relation entre des internautes qui cherchent des gens qualifiés dans la déco et des architectes et des décorateurs avec qui je côtoie parce qu'on est constamment en échange avec eux aussi pour produire des contenus. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à terme de créer sur mon site une plateforme de mise en relation. » Après, c'est une idée qui est tout le temps dans les cartons chaque année. Chaque année, je me dis « Tiens, ça serait bien de la développer. » Ce n'est pas dans mes priorités parce qu'aujourd'hui, je me suis plutôt orienté vers développer un nouveau business. Mais si un jour, il y a une opportunité qui se présente, pourquoi pas ? Mais encore une fois, il y a plein de directions, il y a plein de choses. C'est pour ça, quand on dit qu'il faut être agile, il faut regarder ce qui se fait avec l'intelligence artificielle, peut-être pivoter à un moment donné dans ton business. Le fait de ne pas avoir aussi tous tes oeufs dans le même panier, ça te permet d'envisager l'avenir plus sereinement aussi. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on a développé par la force des choses, mais pris conscience pendant le mastermind avec Kathleen. C'est que nous, on a doublé notre chiffre d'affaires, mais ce n'est pas parce que j'ai doublé le mien, c'est parce que Kathleen est rentrée dans la danse et qu'elle a eu l'intelligence d'aller rechercher évidemment tout le travail qu'on avait déjà fait en amont, tout le réseau que j'avais déjà développé et aussi les outils qu'on a en place et elle a pu développer son expérience et son expertise et donc du coup, doubler notre chiffre d'affaires. Là maintenant, tu vois, on est sur aussi des produits physiques. On parle de créer un jeu de cartes, un oracle, tu vois. Donc, on développe plein de produits et en fait, je suis de plus en plus convaincu, mais c'est un état d'esprit aussi entrepreneurial qui est différent de l'infopreneur. Pour moi, l'infopreneur, voilà, il vend un produit. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris là maintenant grâce au mastermind, grâce au contact avec toi et avec toute la bande, c'est que on est là pour créer des entreprises. On est là pour créer quelque chose et une entreprise, elle se développe et elle ne peut pas se développer avec un seul produit. C'est trop dangereux en fait, c'est trop risqué, ce n'est pas comme dit Alex, ce n'est pas une entreprise robuste. et donc du coup, de développer ton activité sur plusieurs axes, c'est génial. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord commencer par un axe. Et nous, ça nous a pris du temps et là, on est à 2016, création de la boîte, mais vraiment 2018, on a vraiment démarré et on voit bien que sur les quatre ans, à chaque fois, on a doublé, donc on est bien. donc ça veut dire qu'on a pris du temps, on n'a vraiment pas le chiffre d'affaires de certains qui ont un an ou un an et demi, mais par contre, on sera pérenne, en tout cas, on veut être pérenne dans le temps. Ça, je pense que c'est important. Oui, après, il faut décorréler la progression du chiffre d'affaires et la robustesse de l'entreprise. Des fois, tu peux avoir un chiffre d'affaires qui progresse très vite et de manière très impactante, mais pour autant, ton entreprise, à la moindre révolution technologique, elle est balayée et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, c'est vrai que quand j'étais dans l'optique, j'étais salarié et j'avais mon side business, c'était un complément de revenu. Donc, je pouvais être 100% dépendant d'un levier. Aujourd'hui, j'envisage les choses différemment. Je me dis que peut-être que développer les réseaux sociaux, ça peut être aussi un relais de croissance et ça me permet de me désengager d'un seul canal d'acquisition de trafic qui est le SEO aujourd'hui. L'affiliation, c'est bien, mais voilà, en ce moment, c'est un peu la crise. Je sais qu'il y a pas mal d'annonceurs qui ont mis en pause leur programme d'affiliation parce que du coup, ils étaient moins rentables donc ils ont préféré, ils ont fait des coupes budgétaires tout simplement. il y en a plusieurs qui ont arrêté donc nous, ça nous impacte parce que du coup, tous les articles qu'on a produits pour mettre en avant ces produits-là, ils ne vendent plus. Donc, il faut, pendant le Mastermind, quand Alex parlait de robustesse, moi, je suis allé développer le nombre d'annonceurs donc j'ai été rechercher des nouveaux Decathlon. J'ai été toquer à la porte de certains annonceurs que j'appréciais en disant est-ce que vous ne voudriez pas faire de l'affiliation avec nous ? Et on en a rentré une dizaine quand même en quelques semaines donc c'est plutôt encourageant mais c'est sans cesse se dire le prisme n'est plus le même. Tu n'es plus salarié avec un side business, tu es entrepreneur donc ton entreprise doit être pérenne si tu veux durer. Donc, il faut aller développer des nouveaux business et il faut être moins exposé aux risques. Comment tu t'exposes moins aux risques ? Tu prends connaissance des risques et après tu fais un plan d'atténuation des risques ce qu'on appelait chez BNP. Sur le projet on avait des plans d'atténuation des risques. C'est pareil quand tu es entrepreneur. Comme dirait Taleb devenir antifragile. D'ailleurs, je n'ai toujours pas lu le livre mais c'est un sacré gros pavé. Oui, clairement mais c'est vraiment très intéressant. Donc du coup pour venir maintenant sur ton passé présent et futur donc du coup ton futur là c'est quoi exactement ? Parce que tu en as parlé depuis d'échanges ? En fait c'est simple aujourd'hui Fort Intérieur c'est une entreprise qui ronronne entre guillemets parce qu'il y a des objectifs. Moi j'essaye d'y passer moins de temps qu'avant. J'essaie vraiment de couper ma semaine en deux. Moitié de mon temps sur Fort Intérieur et l'autre moitié sur la nouvelle entreprise qui s'appelle Build Up Academy parce que Build Up je crois qu'en anglais c'est s'accumuler. c'est cette notion de grandir de grossir etc. Et c'était une notion qui me plaisait d'ailleurs j'ai longtemps travaillé sur les valeurs de l'entreprise avant de trouver le nom la direction artistique etc. J'essayais vraiment de repartir de moi qu'est-ce qui me caractérise qu'est-ce qui fait ma singularité et d'ailleurs j'ai longtemps travaillé avec mon amie Charlotte Tisseron qui est vraiment hyper forte par rapport à ça on en avait aussi tous les deux discuté quand je t'avais présenté le cuistot du SEO parce qu'initialement j'étais parti sur un business SEO qui apprenne nos entrepreneurs à faire du SEO et ça d'ailleurs si je me rappelle c'était pendant le premier confinement à la maison j'ai tourné ma formation et je me suis dit voilà je vais me lancer dans le SEO parce que finalement c'est une passion et j'ai déjà accompagné des entrepreneurs gratuitement dans mon entourage à le faire et donc je m'étais lancé là-dessus puis après j'ai quitté Paris j'ai déménagé on a rénové la maison on a fait pas mal de changements donc j'ai mis tout ça en pause c'est pour ça que hier c'était mon premier jour de tournage après deux ans d'arrêt sur YouTube et donc du coup le mastermind de LiveMentor est arrivé entre temps ça m'a permis de cogiter et de me dire finalement consultant SEO peut-être pas parce qu'il y a des gens qui font ça peut-être très bien et je vois pas ce que je peux apporter comme plus-value mais par contre je maîtrise le SEO dans le cadre de l'affiliation et c'est plutôt ça qui me faisait vibrer c'est de me dire que je peux changer la vie d'un autre Romain qui est salarié qui a envie de développer un side business et qui a une passion pour la boxe la coriophilie que sais-je et je vais lui apprendre à créer un média et à recommander des bons produits à son audience et créer quelque chose qui soit pérenne dans le temps qui va prendre du temps certes moi je suis pas sur une promesse de monte ton business dans 30 jours et quitte ton job mais c'est plutôt sur une échéance de un an deux ans trois ans ça sera peut-être un complément de revenu ça sera peut-être remplacer ton revenu de ton job mais en tout cas fais un truc qui te fait une passion et pour laquelle t'as pas besoin de créer de produits pas besoin de les envoyer pas besoin de gérer le SAV etc et après tu pourras peut-être bifurquer sur comme on le disait vendre tes propres produits vendre tes propres services demain tu lances un business t'es un passionné de boxe tu montres du matos tu montres comment tu fais tes entraînements et peut-être que par la suite tu vas développer ton expertise et tu vas devenir coach de boxe tu vas passer des certifications puis tu vas transformer ton business model mais tu ne seras plus forcément qu'un média mais tu vas rajouter des couches etc etc ouais c'est clair et je pense que c'est ça qui est super intéressant aussi c'est que tu repars sur un autre un autre comment dire un autre modèle un peu d'affaires mais en même temps aussi ça te permet de développer encore plus ton expérience et ton expertise et d'avoir une vision beaucoup plus globale finalement de ce que tu peux apporter aux autres parce qu'au-delà tu vois ça s'accumule en fait c'est ça c'est toujours l'effet cumulé moi je recherche toujours l'effet cumulé ouais ouais toujours parce que comme tu le dis si j'ai le bonheur d'avoir des clients qui me font confiance dans cette nouvelle activité ils vont développer des business que moi je n'aurais pas développé ils vont faire des erreurs ils vont apprendre et du coup moi aussi je vais apprendre comme toi tu le disais ce ne sont pas des clients c'est des partenaires parce que finalement c'est un échange qui est nourrissant pour l'un et pour l'autre moi je vais mettre le pied à l'étrier je vais leur donner ma façon de faire eux ils vont se l'approprier ils vont l'adapter à leurs contraintes à eux à leur façon à leur caractère et ils auront peut-être d'autres résultats et moi ça va m'ouvrir en me disant mais attends ils font ça comme ça et ça marche bien pourquoi je ne l'ai pas envisagé sous cet angle là et moi aussi de pivoter dans ma propre activité et d'enrichir la façon dont je travaille aussi ouais clairement moi j'ai beaucoup de documents que j'utilise là avec mes clients mes partenaires qui sont des documents qui ont été modifiés parce que je les ai testés avec d'autres partenaires et que la réflexion fait que tiens mais ouais c'est intelligent ça de le voir comme ça je n'avais pas pensé à ça et donc du coup de m'améliorer au contact et moi j'aime bien dire que c'est un partenariat où le flux est il y a un flux d'échange de connaissances et un flux financier en fait qui fait que voilà moi je donne mes connaissances eux m'apportent un flux financier et on est dans un échange win-win et quand je ne suis pas dans un échange win-win ben c'est souvent les projets qui capotent ou des gens avec qui je n'aime pas bosser quoi et ça finit mal moi l'année passée j'ai à peu près un ou deux clients par an avec qui ça ne se passe pas super bien et voilà tu commences à connaître un peu mon caractère et je me refuse à me faire chier quoi je me refuse à me faire chier mais maintenant que tu as cette expérience-là tu peux te dire ça c'est plus facile maintenant que tu as eu ces expériences-là de te dire à l'avenir tiens quand j'ai tel type de personne globalement ça se passe mal donc il faut que je refuse ce genre de personne exactement et c'est la connaissance de soi et c'est vrai que quand tu es dans ma posture tu démarres et tu ne sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé tu vas découvrir tu vas faire des erreurs quoi qu'il arrive mais toi après une fois que tu as cette expérience-là c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience toute expérience elle est bonne à prendre parce qu'elle te fait grandir aussi et donc là toi tu vas pouvoir du coup te dire les gens qui réagissent comme ça quand je leur annonce mon devis ça se passe mal derrière les gens qui sont trop pointilleux ça se passe mal avec moi les gens qui n'ont pas ce tempérament-là ça se passe mal donc du coup derrière tu vas être peut-être plus fin dans ton marketing tu vas communiquer là-dessus et tu vas attirer à toi des gens qui te ressemblent davantage et puis adapter aussi notre service du coup tu vas adapter aussi le devis être beaucoup plus pointu et précis sur plein de choses ouais non c'est vraiment tous les jours est apprentissage comme dirait les américains lifelong learning donc on apprend tous les jours et c'est ça c'est ça qui est passionnant dans ce qu'on fait moi j'apprends de toi maintenant j'apprends plein de choses ça m'ouvre aussi l'esprit tu vois je suis en train de me dire putain mais mais c'est clair que moi je peux aussi développer dans mon activité une activité d'affiliation mais c'est une évidence que je peux le faire à travers plein de choses on peut même maintenant assez facilement grâce aux outils qu'on a mais même créer des systèmes d'affiliation donc on peut inventer aussi des systèmes d'affiliation entre personnes tu vois parce que les outils existent maintenant créer une plateforme d'affiliation c'est pas difficile en soi en tout cas forcément moi avec mon développeur c'est pas une difficulté donc ouais super intéressant écoute on arrive quand même à 1h20 moi je pourrais je t'avais dit que j'étais bavard on pourrait rester 3h mais je voudrais clôturer en te demandant quelque chose d'un peu particulier c'est à dire si maintenant tu avais devant toi un Romain en 2010 un Romain en 2010 et que Romain est face à toi et que tu devrais lui donner un conseil tu lui dirais quoi en 2010 ? tu sais c'est comme tu disais tout à l'heure il y a des moments c'est à dire que tu peux donner un conseil à un moment mais si la personne en face elle est pas mature pour l'entendre elle n'en fera rien de ce conseil là donc en 2010 je pense pas que je donnerais des conseils du style fais-toi accompagner forme-toi etc parce que à l'époque l'enjeu il est pas là à l'époque l'enjeu c'est juste je viens d'acheter un appartement j'achète plein de bouquins de déco de magazine je passe mon temps sur le web à regarder de la déco et je me dis c'est génial c'est tout un monde que je découvre et qui me plaît donc c'est vraiment cette envie de partager mais une envie simple de partager et c'est avant tout pour me faire plaisir en fait et je me dis si d'autres peuvent en profiter bah tant mieux en fait donc à l'époque je dirais simplement ne t'en fais pas quels que soient les choix que tu vas faire suis ton instinct et tout va bien tout va bien se passer en fait tu vois chaque époque va avoir son conseil et en 2010 c'est ça que j'aurais eu besoin d'entendre ok alors le roman en 2015 maintenant celui qui se dit ok je deviens entrepreneur ok je vis de mon activité bah là en 2015 le message que j'ai besoin d'entendre c'est tu vas pouvoir avoir la vie dont tu rêves ok et si tu lui donnais un conseil de mise en action ça serait quoi le roman de 2015 a même pas besoin de conseil de mise en action tu sais moi je suis passage à l'action massif j'ai jamais eu de problème par rapport à ça je suis pas quelqu'un qui procrastine je suis pas quelqu'un qui passe mon temps à prendre des formations et à rien en faire j'en prends une mais j'y vais parce que je sais quel est le besoin que je vais combler et je passe à l'action derrière bah tu viens de nous donner un super conseil j'en prends une et je passe à l'action c'est super intéressant parce que c'est je pense une des clés essentielles moi je me suis un petit peu enfin non moi c'est pas vrai non j'ai pris une formation et j'ai suivi le module 1 et avec le module 1 j'ai fait mon premier contrat à 12 000 euros c'est pas plus compliqué que ça après j'ai un petit peu tergiversé sur certains trucs mais c'est vrai que le point est essentiel et mais tu sais que ouais vas-y ouais je voulais juste faire un aparté j'en discutais avec un ami là entrepreneur Antonin la semaine dernière qui est lui aussi dans l'affiliation mais dans le voyage on échangeait sur nos parcours et je lui parlais de lancer ce nouveau business là depuis quelques semaines et je disais c'est marrant c'était plus facile quand j'étais débutant de me lancer tête baissée dans un projet avec mon caractère mon tempérament d'y aller à fond et de pas trop me poser de questions plutôt que maintenant où tu vois j'ai longtemps maturé l'envie et je me suis vraiment sondé 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 longtemps 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 est-ce que j'y vais j'y vais pas quels sont mes freins pourquoi j'ai envie d'y aller etc et en fait je pense que quand t'as déjà eu une expérience d'entrepreneur tu vois à quel point c'est difficile d'être résilient et tu vois le niveau d'énergie qu'il faut mettre dans ton business pour le faire décoller c'est comme moi je prends toujours cette image de la fusée qui s'extrait de la traction terrestre il y a des énormes silos de kérosène et ça crame ça crame ça crame parce que la traction terrestre est telle que voilà mais une fois qu'elle est en orbite c'est beaucoup plus fluide et c'est un peu ça le business tu démarres un business c'est dur tu vois c'est dur tu te dis il y a peut-être 80% des gens qui vont pas passer à l'étape d'après donc ça crame beaucoup donc il faut vraiment avoir cette résilience ce passage massif à l'action et de faire les bons choix stratégiques pas se disperser parce que souvent quand tu connais pas tu vas un peu partout et tu te disperses et en fait du coup ce nouveau business ça a été très long je trouve pour moi de me dire j'y vais vraiment tu vois de prendre cette d'ailleurs je l'ai acté dans le chat du mastermind en disant à tout le monde je prends un engagement vis-à-vis de vous tous je lance mon nouveau business il y a vraiment cette notion de j'ai pris cet engagement et j'ai dit à tout le monde à tous les gens que je me côtoyais je lance tel business je te dis merci pour m'avoir aiguillé etc et je t'annonce je lance ce business là et ça a été long et parce que je pense qu'on se rend compte une fois qu'on a cette expérience là de se dire ouais ça va demander de l'énergie de la résilience il faut vraiment qu'on soit sûr qu'on a envie de le faire et moi c'est pour ça que pendant toute la durée du mastermind qui a duré quand même 4 mois plus le mois de janvier où j'ai quand même pris le temps aussi de peser le pour et le contre je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de me faire mal et d'y aller dans ce nouveau business et en fait je me suis raccroché à qu'est-ce qui me fait vibrer tu vois pourquoi je le fais et c'est vraiment j'ai envie de créer ce déclic chez les gens cette transformation tu vois durant le mastermind quand je faisais des sessions de tutoring SEO avec certains des entrepreneurs et je voyais dans leurs yeux quoi on peut faire ça je me dis c'est fou ce sentiment tu vois ça vient te faire vibrer intérieurement et c'est ça que j'ai envie c'est ça qui m'anime en fait tu sais moi j'ai souvent eu des gens qui avaient tellement d'émotions de découvrir en fait le potentiel de leur capacité en fait finalement puisque je développe leur méthode qu'ils pleuraient et que j'avais les larmes aux yeux avec eux quoi quand tu vis comme ça quelque chose et que tu transmets et qu'en plus ça fonctionne et que ça transforme c'est génial quoi mais forcément avec l'âge on prend la mesure des choses et moi c'est ce que j'adore regarder chez des je regardais Loan par exemple qu'on n'a pas vu beaucoup mais qui est un jeune entrepreneur qui est dans le groupe ce mec moi il me fait péter de rire quoi parce que parce que il a démarré en mode warrior quoi tu vois en mode entrepreneur web je fais de la pub je fais ci je veux le million il est là dedans et puis tu vois que plus le temps passe et puis ça commence à bouger quoi il prend conscience en fait que ça fonctionne pas qu'il doit faire du contenu du contenu naturel qu'il doit développer un peu plus sa chaîne YouTube tu vois c'est la maturité quoi je pense qu'on a tous ce chemin là qui est important et puis l'entreprenariat pour ça il n'y a rien de tel je veux dire moi j'étais salarié j'ai l'impression qu'en 14 ans j'ai pas beaucoup bougé en termes d'état d'esprit alors qu'en un an à temps plein là d'entreprenariat c'est le jour et la nuit et c'est ça qui est stimulant quand entrepreneur aussi c'est quand moi je suis dans cette logique je suis un optimisateur tu vois j'aime optimiser qui je suis mon physique mon entreprise mon temps tout et j'aime cette notion là dans l'entrepreneuriat de me dire ça m'oblige à aller me confronter à mes zones de peur mes zones d'inconnus parce que à chaque fois c'est là où je grandis et toujours mais c'est pas fait pour tout le monde moi je souhaite en tout cas ça à tout le monde de se confronter à ses propres peurs à ses limites et à les dépasser parce que à chaque fois où moi j'ai ressenti de la peur tu vois d'ailleurs le mastermind j'ai failli pas le faire parce qu'Alex me dit oui on va faire on va faire trois jours dans la Drôme je lui dis mais moi je suis en Bretagne mec j'aime pas voyager ça me stresse les voyages et je lui dis franchement la seule raison pour laquelle je participerai pas c'est ça en fait c'est ce voyage là à 6-7 heures de train de chez moi et il m'a raconté son histoire un voyage qui a changé le cours de Live Mentor quand il était à Londres et qui cherchait des investisseurs et il a raccroché et le lendemain je l'ai rappelé j'ai dit vas-y banco je viens en fait je veux me confronter à cette peur là parce qu'à chaque fois que je me suis confronté à mes peurs ça m'a fait grandir et en fait c'est pas il t'avait mis une belle chambre quand même il t'avait mis une belle chambre ouais ouais il m'a mis une belle chambre mais tu vois moi ma chérie me dit à chaque fois mais moi je pourrais pas aller me livrer comme ça avec des gens que je connais pas dans un mastermind où vous faites des prises de parole vous allez très profondément dans des sujets dans des blessures personnelles et tout elle me dit moi je suis trop en pattes tu vois je ressens trop les émotions des gens et ça me fait mal en fait tu vois et elle me dit je pense elle me dit je connais ton tempérament d'entrepreneur et tu veux te dépasser c'est toujours dans cette logique là mais elle me dit t'as quand même bien changé pour être à l'aise dans ce type d'endroit entouré de ce genre de personnes et je pense qu'à un moment donné il faut aussi tu vois moi quand j'y vais je lâche prise en fait complètement je me dis fais toi ce cadeau là de lâcher prise c'est pas une contrainte c'est se faire un cadeau parce que le lâcher prise dans ce genre de mastermind dans tout ce que tu veux finalement tu moi j'ai l'impression de me redécouvrir à chaque fois j'ai l'impression d'être une autre personne parce que t'as aucun filtre tu vois c'est comme un enfant et du coup tu laisses juste exprimer ce qui vient ton coeur voilà tout ce qui arrive sur le moment c'est brut de décoffrage en fait et c'est pour ça que le mastermind il est hyper transformant pour le coup ouais et en même temps je comprends aussi ta femme et en même temps c'est le chemin et un mastermind c'est pas fait pour des gens qui démarrent ou des gens qui ne sont pas tu vois il y a quand même un certain niveau d'expérience et même moi qui en ai fait quand même plusieurs du coup c'est vrai que c'était rigolo de rentrer dans le mastermind et de voir des fois les réactions de certains qui faisaient leur premier mastermind alors il l'avait rendu assez accessible Alex donc il y avait aussi des grands écarts il y avait des gars qui faisaient des millions et des gars qui étaient sur quelques centaines de milles comme moi et puis il y avait des débutants il y avait des gens qui vraiment démarraient donc ça c'était un peu compliqué mais c'est pas fait pour tout le monde en fait vraiment tu peux pas ça peut être compliqué après ça peut être compliqué moi je sais que quand je faisais mastermind au Canada quand tu te retrouves la première année tu vas à Montremblant dans un truc super luxueux t'es de l'autre côté de la planète tes enfants sont en Europe t'as déjà fait c'est déjà pas évident et puis tu te retrouves en face de gens que t'as vu sur tes réseaux sociaux sur tes Youtube et tout qui font 300 000 600 000 abonnés qui font 1 million 2 millions 3 millions et toi t'es là le petit coco en mode pirate parce que c'est le mentor qui t'a fait qui t'a laissé venir parce qu'il croit en toi t'emmènes pas l'argent tiens et puis tu dis tu t'appelles comment le chaman c'est une belle opportunité quand même oui mais après coup c'est sûr et moi c'est ce que je c'est ce que je dirais à quelqu'un qui se dit de rentrer en action c'est la première chose pour moi à faire c'est de s'entourer en fait pour moi c'est de trouver de trouver des endroits tu vois Kylian qui a créé le cercle des créateurs là où on est on est membre de temps en temps il me tag il me tag sur certains trucs et du coup je me suis mis dans un petit groupe avec les youtubeurs parce qu'il y en a deux en plus qui sont très sympas très chouettes et qui explosent mais je me rends compte à quel point ça me nourrit mais je me rends compte à quel point le mastermind aussi m'a nourri je pense qu'on peut pas on peut travailler seul mais à un moment d'ailleurs tu le dis tu travailles en équipe tu travailles avec des gens tu partages je crois qu'il y a un moment pour développer son entreprise il faut être dans la collaboration c'était le sujet du podcast de la semaine passée mais d'ailleurs il y a plein d'enseignements aussi sur le fait de s'entourer les erreurs que tu peux faire il y a plein de prises de conscience ça aussi c'est des compétences que tu maîtrises et que tu peux transmettre d'ailleurs c'est ce que je compte faire dans la formation que je suis en train de bâtir c'est comment recruter d'ailleurs cet après-midi pour la petite histoire Antonin qui a un business affiliation dans le voyage me dit je sais pas si je dois recruter comment le faire j'ai plein de freins là-dessus on en parle la semaine dernière je dis bah écoute si tu veux mardi après-midi on se fait une session zoom je t'explique mon process de recrutement d'unboarding comment j'écris mes process sur le notion de l'entreprise etc et on filme tout ça et comme ça moi je le réutiliserai dans ma formation on me dit vas-y banco donc cet après-midi tu vois on a rendez-vous pour que je lui explique le processus de recrutement des freelances d'unboarding et on va tout filmer et on mettra ça dans la formation ok donc au romain de 2011 c'est vas-y kiff ta life avec confiance en toi fais confiance dans le processus et en toi et vas-y découvre et teste ne te mets pas de pression je pense aussi que tu as été intelligent d'un point de vue professionnel c'est ce que je dis aussi le truc de se mettre coller au mur et de se mettre en danger financier c'est pas toujours une bonne idée c'est plus des fringues et des blocages moi je suis quelqu'un qui tu anticipes beaucoup les choses et d'ailleurs c'est pour ça pour la petite histoire j'ai pas eu le droit au chômage parce que j'avais déjà créé ma SARL quand j'étais salarié et quand j'ai quitté l'entreprise on m'a dit mais en fait vous n'êtes pas l'IGP au chômage vous êtes déjà gérant de SARL ça c'est une erreur mais c'est parce que j'étais tellement préparé que finalement le cadre légal ne faisait que j'avais pas l'IGP au chômage c'est du coup un frein que tu enlèves c'est une peur que tu fais sauter donc c'est bien le romain de 2015 tu lui as dit quoi finalement parce que tu disais non j'ai rien à lui dire mais en fait tu lui as quand même donné une bonne idée de se structurer de construire son process et d'y aller on peut dire ça le seul frein que j'avais c'était j'avais les résultats mais je croyais toujours que ça ne serait pas possible d'en vivre donc en 2015 j'avais besoin d'entendre que j'allais pouvoir transformer ma vie et de vivre la vie de mes rêves est-ce que c'est le mindset de l'entrepreneur à ce moment-là est-ce qu'on est là-dedans dans quelque chose oui parce que la technique finalement toutes les connaissances techniques je les avais pour avoir les résultats c'est juste que je n'étais pas convaincu dans mon esprit que ce serait possible de passer sur cet état d'esprit-là et celui de 2023 tu lui dis quoi ? je ne sais pas j'espère que le meilleur est à venir ok et en termes d'action tu te mets en action mais tu lui dirais quoi face à ce qui va arriver bah là pour moi les enjeux c'est créer du contenu sur Youtube de créer la formation de prendre le feedback de mes premiers clients pour améliorer la formation donc c'est des choses où je vais me confronter à des nouveautés en fait parce que tout ça je n'ai jamais fait alors je suis quelqu'un qui regarde beaucoup 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 de choses sur Youtube sur Internet depuis des années ça fait depuis 2011 que je suis sur le web donc je lis j'ai eu des bouquins etc donc les formateurs j'en ai vu passer pas mal donc j'ai beaucoup de background pratique enfin théorique après il faut que je passe dans la pratique et que je vois de quoi je suis capable après moi j'ai une profonde confiance en mes capacités maintenant que j'ai travaillé avec une énergéticienne il y a quelques années maintenant qui m'a vraiment préparé mentalement pour tout ça ça m'a vraiment fait du bien d'aller explorer le milieu de l'énergie même si je suis quelqu'un de très cartésien à la base finalement c'est encore une fois c'est des œillets qui ont sauté et qui m'ont ouvert des nouvelles perspectives et ça m'a permis de travailler beaucoup mon mindset et la confiance en moi sur mes capacités à rebondir tu vois quand j'ai des problèmes de santé etc ou quand ça va pas je me dis bah en fait ok t'es confronté avec quelque chose de nouveau il n'y a pas de raison que t'arrives pas à t'en sortir parce qu'intérieurement t'as les ressources tu vois tu vois je me dis par exemple là il y a dernièrement avec tout l'avènement de l'intelligence artificielle je me disais attends si demain mon business périclite qu'est-ce que je fais et en fait je me raccroche je prends le worst case scénario et je me dis ok si ce scénario devient réaliste qu'est-ce que je fais et en fait je me dis bah en fait dans mon entourage là j'ai un voisin qui est entrepreneur dans le domaine laitier il gagne très très bien sa vie c'est un ami je peux lui demander de me prendre sous son aile de me former et devenir un collaborateur de l'entreprise j'ai un autre ami il est entrepreneur il a son entreprise de terrassement bah pareil il peut vouloir se développer en ligne et je peux l'accompagner sur son marketing je connais Serge Massignan voilà comme un camion je peux lui dire vas-y Serge est-ce que tu cherches pas un expert SEO dans ton équipe donc des opportunités on en a toujours tu vois il suffit que je contacte les gens du mastermind dire voilà moi je suis à la rue est-ce que quelqu'un cherche quelqu'un spécialisé dans l'SEO dans l'affiliation dans le marketing en ligne je peux me former au copywriting faire des newsletters enfin tu vois la capacité d'apprendre je l'ai donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à pivoter et à me sortir d'une situation qui est difficile et quand tu crois profondément en ça bah t'es bulletproof quoi à un moment donné alors moi je ne te dis pas que j'y crois profondément je fais toujours un travail sur moi pour pour l'intégrer et notamment sur l'aspect santé quand j'ai un problème de me dire c'est bon je vais arriver à guérir j'ai froid en ma capacité et en mon corps de guérir etc donc c'est pas encore acté complètement mais j'y travaille et le fait que voilà travailler régulièrement bah ça progresse ouais c'est clair bah écoute en tout cas bah moi j'ai adoré en fait tu te dis ouais j'espère que ça va aller mais je te le dis moi j'ai adoré ouais parce que c'est que ma deuxième interview tu vois et puis la première date d'il y a deux ans maintenant j'ai de la chance je pourrais dire que j'ai été le deuxième voilà que j'étais au départ de cette de cette nouvelle aventure donc ça c'est cool où on peut te retrouver du coup à part sur Fort Intérieur je mettrai évidemment tous les liens mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va me permettre d'aller voir justement ce nouveau produit ce nouveau processus là pour l'instant sur Youtube ok alors le nom de la chaîne je ne sais pas trop comment la rechercher soit taper Romain Clot soit taper Build Up Academy ok je mettrai le lien du coup voilà et puis bah là je dois tourner cette semaine le lit de magnète donc dans les descriptions des prochaines vidéos il y aura la vidéo de formation qui explique pas à pas comment vivre hors de sa passion grâce à l'affiliation ok nickel je compte développer une newsletter pour tous les abonnés qui ont regardé la vidéo et puis après s'il y a des gens qui veulent passer à l'action il y aura une formation qui verra le jour nickel nickel bah écoute en tout cas Romain merci beaucoup c'était vraiment chouette bah merci à toi est-ce que tu as un petit message à faire passer encore un mot que tu as envie de dire parce que tu te dis ah si je dis pas ça j'ai loupé mon interview ou c'est ok pour toi non bah simplement te dire merci merci parce que encore une fois il y a des gens avec qui tu sais pas pourquoi mais ça match tout de suite et je sais pas en termes d'état d'esprit c'était fluide entre nous et c'était vraiment une chance de te rencontrer lors du mastermind et je pense que comme ça a été dit on va garder contact bien sûr on va se suivre et se liker à foison sur les réseaux sociaux même si moi j'y suis pas encore mais je like tes publications quand elles passent parce que ça me tient à coeur de soutenir ce que tu fais parce que t'es un mec en or donc continue comme ça je te remercie en tout cas et je te dis à très bientôt je coupe mais on reste en contact ça marche alors si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre les 5 étoiles sur l'application que vous utilisez pour écouter les podcasts on se retrouve la semaine prochaine pour une interview ou simplement une petite discussion entre vous et moi à bientôt merci à tous et belle semaine on se retrouve à bientôt – Sous-titrage FR 2021